C'est mon monumental tous les jeudis avec l'agentibatien et aujourd'hui tu vas mettre à l'honneur le patrimoine régional du pays de Caux en Normandie. Absolument, nous partons pour la scène maritime en Normandie dans le pays de Caux, dans le village d'Enfreville-les-Champs, 175 habitants au dernier recensement. Le pays de Caux, il me fait la vanne depuis ce matin. Le pays de Caux évoque les chaumières à Colombages, ça évoque les toits de Chaume, ça évoque les falaises de la côte d'Albatre. Et pourtant, le caractère du paysage cauchois, il repose aussi sur une forme très particulière d'architecture, à savoir cet habitat rural traditionnel, on pourrait même dire vernaculaire, que sont les Clos Mazurs. Alors, c'est un paysage local absolument magnifique que certains s'attachent à maintenir en vie parce qu'il est extrêmement malmené. Et on va voir pourquoi. Et Antoine, par exemple, eh bien, il a réhabilité en pays de Caux ce Clos Mazurs qui appartient à sa famille depuis trois générations. Et vous allez voir qu'il en a carrément fait un atout touristique en pays de Caux. Allez, direction Gérard, le pays de Caux. Vous vous aimez tellement mots passants, c'est magnifique. Bien sûr, avec l'excellentissime Thierry Andréau. Un Clos Mazurs, c'est tout d'abord un ensemble de mares creusés à la force des bras pour capter les eaux de pluie et alimenter un corps de ferme complet. Tout autour, un talus et un rempart d'arbres isolent ce petit monde des agressions de l'air marin et du vent venu du littoral tout proche. Des Clos Mazurs, il en existe quelques dizaines en pays de Caux. Dans celui-ci, est né Antoine, il y a 60 ans. Petit enfant avec son frère et sa soeur, ils ont partagé la vie des animaux de la ferme. Bref, le travail de la terre auprès de ses parents. Ce Clos Mazurs est dans la famille d'Antoine depuis trois générations. C'est désormais son lieu de travail, mais aussi le décor de ses premiers souvenirs. Enfois, on pouvait jouer à travers les talus, derrière les arbres, on se faisait des petites guerres comme ça entre voisins. Tout autour du Clos, la rangée de hêtres renferme comme un écrin les 10 hectares de la ferme. Donc tous ces éléments, la mare, les rideaux d'arbres, c'est comme une oasis. Il y a quelques années, rompant avec son isolement, le Clos Mazurs d'Antoine a ouvert sa barrière. D'abord dans un souci de rentabilité, car la ferme fonctionne toujours à plein. Et la boutique primeur du Clos a des arguments à faire valoir. « Par exemple ici, vous avez les fromages au poivre et les chèvres frais qui sont excellents. Regardez des courgettes comme ça, vous ne trouverez pas en supermarché. Des belles blettes comme ça, elles sont fraîches, elles sont superbes. Ici, c'est le pays qu'on fait vivre. » À quelques mètres de là, l'écomusée du Lain attire les visiteurs nombreux. En épousant Antoine, Brigitte s'est aussi mariée au Clos Mazurs. Aujourd'hui, elle anime un atelier autour du Lain, un des produits phares de la production de la ferme. « Cette belle filasse, on l'a fait à la main. Elle part sous forme de grosses bottes et elle part dans les filatures. » Cette dépendance n'a pas toujours été un musée. C'était autrefois un stockage de pommes de terre et a même servi à l'élevage des cochons. « Au fur et à mesure que l'agriculture ou les choix agricoles de la famille d'Antoine ont été faits, ces bâtiments se sont adaptés, je dirais, à l'économie du moment. » Parmi les projets en cours, il y a la restauration de ce four à l'identique de celui qui produisait le pain au temps jadis pour les ouvriers de la ferme mais aussi pour les voisins. Tout un art de vivre à remettre en état. Mais il y a autre chose qui motive Antoine à destination d'un public qui s'est avéré particulièrement réceptif. « On est venu lui faire découvrir les animaux de la ferme et sortir un petit peu du centre-ville et lui faire découvrir toutes les belles choses de la campagne. » « On a été baigné avec les animaux et permettre aujourd'hui à des familles de retrouver un petit peu leurs racines, ce qui peut évoquer leur enfance ou pour les grands-parents un petit peu leur jeunesse. » « Allez, saute dans la carriole ! » Lors d'un parcours champêtre en charrette, sous l'œil toujours bienveillant d'Antoine, la ferme révèle ainsi ses surfaces de verger où viennent butiner ses plus petites pensionnaires, les abeilles. Un authentique moment de découverte. « Vous avez déjà senti un petit peu ça ? Sentez ça. Allez, tu vois, ça sent. Ça, c'est le câble. On récolte le miel là-dedans. » Dans son oasis du pays de Côte, protégé du monde comme un navire en mer dont il serait le capitaine, Antoine et son clomazur maintiennent un cap clair pour aujourd'hui, mais surtout pour demain. « Je suis qu'un petit maillon, mais permettre à des enfants en famille de découvrir des choses simples de la vie, qu'ils fassent le lien aussi entre leur nourriture et puis le monde végétal, le monde animal, pour moi, ça, c'est la base. C'est que du bonheur et ça, c'est, pour moi, ça vaut tout l'heure du monde. » « Ça donne vraiment envie d'aller visiter le pays de Côte. » Et justement, pour visiter ce clomazur d'Enfreville-les-Champs, on peut y aller le mercredi et le vendredi après-midi et le samedi, toute la journée, il y aura tous les horaires sur la page Facebook de l'émission. Et puis alors, ce qu'il faut découvrir quand on va dans ce pays de Côte, c'est ce paysage extrêmement particulier que créent les clomazurs. Parce que ça donne une espèce d'immense puzzle verdoyant avec des quadrilatères qui sont faits de rideaux d'arbres qui entourent les corps de ferme. Généralement, c'est sur une butte, sur un talus, au milieu d'un plateau. Et puis, il y a des forêts comme ça qui ponctuent le paysage, qui donnent des tâches un peu plus sombres. Et tout ça n'est pas fait par hasard. Malheureusement, aujourd'hui, les arbres sont abattus, les talus sont arrasés, les mars sont remblayés, les bâtiments traditionnels tombent en désuétude et ne sont plus entretenus. Et on voit apparaître des bâtiments préfabriqués qui sont catastrophiques pour la beauté de l'endroit, mais surtout catastrophiques pour l'écosystème. Parce que ces clomazurs sont un véritable écosystème. Ça n'a pas été installé pour le charme du paysage. Ce n'est pas là pour faire beau les clomazurs. Alors, on pourrait dire que ça illustre la méfiance du paysan cauchois qui se planquait derrière ses arbres. « Qu'est-ce que j'ai ? L'étranger ? » et tout. Non, pas du tout. Les clomazurs, ça a été installé pour casser le vent d'ouest. Ça permettait d'éviter d'avoir ce vent qui balayait la campagne de la même manière que les bosquets ont été plantés pour la même raison. Les anciens savaient, quand ils ont planqué, que cette campagne normande n'est pas forcément accueillante. Le climat n'est pas forcément le meilleur pour l'agriculture. Il y avait une histoire de drainage aussi. Et l'agriculture, ça drainait les eaux de ruissellement. Ça abritait les corps de ferme. Et ça n'est pas que par souci d'esthétisme tout ça. Il y en a beaucoup encore de ces clomazurs ? C'est tout le problème. C'est qu'on est en train de les recenser. Il y en a entre 5 000 et 15 000. C'est absolument considérable. Sauf qu'il faut savoir quels sont ceux qui sont encore en état. En attendant, il y a un dossier qui est en train d'être monté pour un classement au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO en tant que paysage culturel, évolutif et vivant. Mais il faut montrer ce caractère exceptionnel des clomazurs. Ça doit être long, non ? Alors, ça fait 5 ans que le dossier a été mis en route. Il y en a encore pour 5 à 6 ans de recensement des clomazurs. Entre 10 et 15 ans. Monter un dossier pour le patrimoine mondial, c'est absolument considérable. Ce sont des arcanes phénoménales à monter. Mais ce n'est pas seulement une question de protection de patrimoine dont il est question avec le clomazur. C'est également une protection du paysage, une protection de l'environnement parce que ces clomazurs font partie intégrante de ce beau pays de Caux. Merci de nous les avoir fait découvrir, Jean-Sébastien. Et bravo à ceux qui les entretiennent. C'est un beau moment magnifique.